Dans cette vidéo, voyons l'hydratation des alcines. On commence avec un alcine terminal ici, avec son H à l'extrémité, et de l'autre côté, un groupe alkyl. On va ajouter de l'eau, de l'acide sulfurique et du sulfate de mercure. Cela va nous permettre de l'hydrater. Donc l'hydrater, c'est quoi ? Tu as déjà vu la réaction d'hydratation des alcines, où on a ajouté un H et un OH de chaque côté de la double liaison. On va faire la même chose ici. On va ajouter H et OH, mais cette fois de chaque côté de la triple liaison. Et l'OH se trouve sur le carbone le plus substitué. Comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, c'est la régiosélectivité qui montre que la règle de Markov-Nikov s'applique. Je vais l'écrire ici. C'est Markov-Nikov qui s'applique encore une fois, et qui, dans notre cas, fera que c'est le carbone de droite qui porte le groupement alkyl, qui est le plus substitué par rapport à ce carbone de gauche, qui ne porte qu'un H. Et donc c'est sur ce carbone que va s'ajouter le groupe OH. Tandis que l'hydrogène va être ajouté sur le carbone de gauche. Donc il porte maintenant deux hydrogènes, ce qui revient à avoir ajouté une molécule H2O, une molécule d'eau où on a hydraté l'alcine. On obtient cette molécule comme intermédiaire de réaction. Elle a un nom particulier. On l'appelle un hénol. Je l'écris ici, hénol. Alors pourquoi hénol ? On a ici une double liaison, comme dans un halsène. Alors on va garder ce préfixe N, et on a ici, ajouté au H, une fonction alcool. Donc on garde HOL. Donc cet intermédiaire s'appelle un hénol. Donc cet hénol est notre intermédiaire de réaction, mais il n'est pas la forme la plus stable pour cette molécule. Il va se réarranger, et on va obtenir une cétone. Donc le produit de réaction est une cétone. On va voir le mécanisme de réarrangement dans quelques minutes. Mais donc l'hydratation d'un halsène terminal a, pour produit de réaction, une méthylcétone. On a un groupement méthyl ici, et la fonction cétone à ce niveau-là. Donc on utiliserait cette réaction lorsqu'on veut obtenir une méthylcétone en commençant avec une triple liaison. Regardons maintenant en détail une réaction. On commence avec un halsène terminal, comme ceci, avec un H en extrémité, et on va dire qu'il porte un groupement méthyl. On le fait réagir avec, encore une fois, de l'eau, de l'acide sulfurique, H2SO4, et du sulfate mercurique. Donc si on pense à ce qui va se passer, on ajoute H et OH de part et d'autre de la triple liaison, et on passe à une double liaison. Et on va ajouter OH sur le carbone le plus substitué. Donc en l'occurrence, dans notre cas ici, c'est celui qui porte un groupement méthyl, plutôt que celui qui ne porte qu'un hydrogène. Donc ce carbone est le plus substitué, on va retrouver une double liaison comme ceci, et le carbone de droite, qui est le plus substitué, va avoir une liaison avec OH, OH, tandis que l'autre carbone récupère un hydrogène. Donc il avait déjà un hydrogène ici, et on a toujours notre méthyl de ce côté-là. On a ajouté OH sur le carbone de droite, H sur le carbone de gauche, voici notre molécule d'H2O ajoutée, et ceci, l'intermédiaire énole, qui n'est pas sa forme la plus stable. Donc voyons le mécanisme par lequel l'énole se réarrange. Donc on a dû par notre énole, je vais le redessiner un peu différemment, en gardant ce squelette ici, avec une double liaison, ici la liaison avec un atome d'oxygène, qui porte un H, et deux doublés non-liants. Cet énole est présent dans une solution acide. Donc H2O et H2SO4 vont me donner des ions hydronium, H3O+, donc on a dans la solution des ions hydronium, avec ici trois hydrogènes et un doublé non-liant. Il porte une charge plus, et il va être capable d'être donneur de protons. Et ce sont les électrons de la liaison pi, ici, qui vont venir chercher un proton sur l'hydronium, former une liaison avec celui-ci, tandis que les électrons qui formaient la liaison avec l'oxygène, se redirigent sur l'oxygène. On récupère ici H2O, une molécule d'eau. Donc cette première étape, c'est une réaction acide-base, et on peut dessiner une flèche d'équilibre, comme ceci, et la molécule obtenue. Donc elle a toujours un squelette, comme ceci, avec ici toujours la liaison H, il ne s'est pas passé grand-chose. Et ici, on a créé, donc ce sont les électrons qui étaient dans cette liaison pi, ici, qui maintenant forment une liaison avec un hydrogène supplémentaire. Donc ce carbone, ici, il a perdu une liaison, la liaison qui était partagée entre les deux carbones. Elle s'est investie dans une liaison avec un atome d'hydrogène, ici. Ce carbone qui a perdu une liaison porte maintenant une charge plus, charge positive au niveau de ce carbone. Donc cette molécule, elle va avoir une forme de résonance. Je vais le mettre ici, entre crochets, et représenter le mesomère. Donc une résonance, c'est représenté ici par ce type de flèche. Alors que va-t-il se passer pour ces électrons qui sont au niveau des doublés non-liants de l'oxygène, pour partager, en quelque sorte, cette charge plus ? Eh bien, ils vont pouvoir venir ici, former une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc on a maintenant une double liaison entre l'oxygène et le carbone. Ici, toujours le squelette. On a toujours le H, ici. Il nous reste un double liaison non-liant. Et on a maintenant une charge plus au niveau de l'oxygène. Et si je veux suivre les électrons, eh bien, ce sont les électrons ici que j'avais représentés en orange qui forment maintenant une double liaison avec le carbone. Donc voici le mesomère et on a résonance entre ces deux formes. Mais l'oxygène aussi, il a horreur de porter une charge positive. Donc y a-t-il un moyen pour lui de s'en débarrasser ? Eh bien oui, il suffit, on le voit tout de suite, il suffit qu'il perde un proton. Et il se trouve qu'il y a de l'eau dans la solution. Donc si je dessine ici une molécule d'eau avec ses hydrogènes mais surtout ses deux doublés non-liants au niveau de l'oxygène, cette molécule d'eau va cette fois agir comme base. Elle va venir ici, former une liaison avec l'hydrogène et permettre à ces électrons de se rediriger sur l'oxygène. Les électrons qui étaient investis dans la liaison OH peuvent se rediriger sur l'atome d'oxygène. Et donc on a ici une autre réaction du type acide base qui a pour produit ici, donc on a l'oxygène toujours investi dans une double liaison avec le carbone, toujours ce même squelette et cette fois-ci plus d'atomes d'hydrogène mais deux doublés non-liants. Donc ça y est, on a formé une cétone. Ici en l'occurrence c'est l'acétone, la forme la plus simple des cétones. Donc ici c'est acétone, c'est le produit de réaction de cette hydratation. On a ici l'énol que j'ai représenté sous une forme plus simple de ce côté-là. Et l'énol et l'acétone qui sont tous les deux produits de réaction sont dits des totomères puisqu'il y a équilibre entre les deux formes et dans ce cas on utilise l'acide pour catalyser la transition. Et donc c'est une totomérisation sous catalyse acide. L'énol et l'acétone passent de l'un à l'autre mais l'acétone est en réalité la forme la plus stable car la double liaison carbone-oxygène est plus stable que la double liaison carbone-carbone qu'on retrouve dans l'énol. Et donc la prochaine fois dans la prochaine vidéo on verra un mécanisme similaire mais cette fois-ci avec une totomérisation sous catalyse basique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada